Sur ses flancs est perché un des plus beaux sites spirituels de la région à 1100 mètres d'altitude, l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Alors ici on a un paysage qui est magnifique au pied du mont Canigou. L'abbaye est construite sur un promontoire rocheux avec un précipice de tous les côtés et puis entourée d'une couronne, couronne de ces montagnes, ces montagnes qui sont enneigées l'hiver et qui sont verdoyantes ici en même temps au printemps. Ce sont les moines bénédictins qui choisissent ce lieu isolé pour construire leur abbaye autour de l'an 1000. Abandonnés à la Révolution, ce chef-d'œuvre de l'art roman est restauré à partir du début du XXe siècle. Quand nous rentrons dans l'abbaye de Saint-Martin du Canigou, nous sommes attirés par cette magnifique galerie du cloître où nous pouvons admirer ces chapiteaux à marbre du XIIe siècle et puis cette plongée vers la montagne et toute cette végétation et ce contraste est très saisissant. Ces sculptures ont été réalisées par les moines eux-mêmes. On peut imaginer ce moine qui prend le bloc de marbre rose et qui sculpte petit à petit avec le trépand ou son outil pour dégager la tête du moine, le corps. Et nous avons ici donc l'un des vraiment les plus beaux des chapiteaux de cette époque romane. A côté des scènes bibliques, les chapiteaux déclinent un bestiaire fantastique. Vous remarquez aussi dans les trous des yeux ou des pattes, on voit que le sculpteur a mis une petite goutte de plomb pour donner plus de relief à ces chapiteaux. La galerie donne sur un petit cloître. La particularité de ce cloître à Saint-Martin du Canigou, c'est sa taille. Un cloître assez petit, réduit, parce qu'évidemment on est sur un promontoire rocheux et on ne peut pas étendre au-delà les bâtiments conventuels. On voit que cette abbaye a été construite ici pour servir de lieu de refuge, en même temps un lieu de paix, un lieu de sérénité et pour venir ici vivre un temps de solitude. Sous-titrage Société Radio-Canada